Salut tout le monde, je suis contente de vous retrouver pour cette vidéo qui est assez innovante puisque je vais faire un peu une vidéo challenge, une vidéo premières impressions. J'avais envie de le tester, je suis un peu comme Saint Thomas, j'ai besoin de voir pour le croire donc je vais faire le challenge de 3 maquillages, 3 démaquillages avec l'eau bifasée micellaire de chez Garnier. Donc a priori ça démaquille et nettoie, apaise, sans rinçage, visage, yeux, lèvres, fini, non gras, peau sensible, tolérance optimale. Voilà mon eau micellaire bifasée tout en un. J'ai pris un gros pot de coton, je vais vous prouver que je ne suis pas du tout maquillée le coton. Je vais faire un maquillage express, un maquillage de jour et un maquillage de soir. Alors je commence ce maquillage par mon fond de teint, je le mets avec les mains parce que là c'est un maquillage rapide et il faut le réchauffer entre ses mains de manière à ce que la matière soit plus fluide. Là je prends mon anti-cerne pareil que j'ai réchauffé entre mes mains et je le fonds bien à mon fond de teint et j'en mets même sur les paupières de manière à préparer ma paupière pour mon fard à paupières. Je fixe le tout avec une poudre translucide compacte. Je brosse un petit peu mes sourcils en brousse, ça n'est-ce pas, n'est-ce pas, pour qu'ils aient un air à peu près coiffé. Et puis une bonne poudre terracotta de Guerlain, une terre de soleil, ça donne toujours bonne mine. Vous le faites en trois ou juste en blush, pas vraiment en contouring mais ça donne toujours cet effet bonne mine. Et puis là je mets en peau ces fards à paupières crème irisé, là c'est un de chez Dior que j'adore qui donne tout de suite au regard un côté très éveillé, un regard lumineux. Là je mets un gloss un peu dans les mêmes couleurs, un peu nacré. Et je vais utiliser mon mascara préféré, le Dior Show Extase en brun. Il fait de très longs cils, on peut le travailler, le retravailler, il ne fait jamais de paquet. Il est absolument génial. Et pour un petit maquillage rapide, n'oubliez pas de le fixer. Et voilà ! Pour mon maquillage express, on va le démaquiller. Allez c'est parti pour le démaquillage des yeux. Je laisse un peu agir. Et puis voilà, je suis assez surprise du premier effet qui se coule. Là je vais faire la même chose pour le visage. Je prends deux autres cotons, complètement propres bien entendu. Et voilà ma manière de démaquiller en fait, pour aller plus vite. Je démaquille de chaque côté avec un seul coton. Et puis ensuite je vais prendre l'autre côté du coton. Je n'aurai pas rajouté de produit, mais juste par le fait qu'il aura un peu transpercé le coton. Donc je vais vous montrer les effets du coton. Et je décide d'en prendre deux autres. Donc au total j'aurais utilisé cinq cotons. Parce que moi j'aime bien avoir la peau complètement bien démaquillée. Et si vous me suivez un peu, vous savez que pour moi l'hygiène de la peau c'est le premier geste beauté. Et donc je suis assez satisfaite de ce premier démaquillage de maquillage express. Et c'est parti pour ce deuxième maquillage jour. Je commence par une bébé crème. Ensuite je réchauffe mon fond de teint entre mes mains. Et je l'étale bien. Je fais la même chose pour mon anti-cerne. Que je mélange bien à mon teint. Et puis là je travaille bien mes sourcils. Parce qu'on va commencer à intensifier ce maquillage. Pour voir si l'eau micellaire bifasée garnier va bien tout démaquiller. Là je mets également une poudre plus couvrante. Plus épaisse. Je vais venir échauffer mon teint un petit peu. Faire un léger contouring. Avec un peu de blush. Et bien sûr une touche illuminatrice. Pour commencer à briller de vis le feu. Avec la palette Naked 2 de chez Urban Decay. Je vais faire un maquillage de jour. Un maquillage simple. Avec des tons un petit peu irisés. Mais des couleurs assez neutres. Assez froides. Qui peuvent aller à pas mal de teint. De toute façon c'est juste pour essayer vraiment. Si cette eau micellaire démaquille bien. Donc je vais même mettre du crayon. Dans les yeux. Et du mascara noir cette fois-ci. Toujours mon Dior Show Extase. De chez Dior. Et puis je vais mettre un rouge à lèvres liquide. Qui se matifie. Et je vais le fixer. Avec un spray fixateur. Deuxième démaquillage. Deuxième démaquillage. Et c'est reparti. Je laisse un petit peu poser sur les yeux. Là j'ai un peu plus de matière et de maquillage. Donc j'insiste plus. Et pour un démaquillant aux yeux. Je suis assez surprise. Il est quand même très très bien. Donc je suis contente. Parce qu'en plus il n'irrite pas. Il ne laisse pas de film gras. Désolée pour cette image. J'ai eu l'impression d'avoir un cil coincé. Dans l'oeil. Donc du coup. Là toujours ma technique. Des deux cotons. De chaque côté du visage. J'ai l'impression d'aller plus vite. De gagner du temps. Donc avec à chaque fois les deux faces. Du coton. Je fais toujours les deux côtés de mon visage. Et je vais utiliser un cinquième coton. Comme les autres fois. Pour vraiment parfaire mon démaquillage. Et c'est vrai qu'il est doux et délicat. Ok. One again is too fly. Attaquons le third. One, two, three. Three times. Le troisième maquillage. Plus lourd. Maquillage soirée. Rhum hydratant. Wouhou. C'est parti pour ce troisième maquillage. La CC crème d'Herborian. Mon fond de teinte. Un miracle. De l'enconne. Mon anti-cerne. De chez Make Up For Ever. Le highlighter. De chez MAC. On va mettre. Cette eau micellaire. Garnier. A rude épreuve. Je fais même du contouring crème. Parce que l'on va vraiment accentuer ce maquillage soir. Après tout ça. Je vais même fixer avec de la poudre. Après avoir mis la poudre. Je vais travailler mes sourcils. Bien les redessiner. Et les définir. Je vais travailler également avec de la poudre. Mon contouring. Et mon highlighter. Je vais réchauffer mon teint. Avec cette terre de soleil de Givenchy. Et puis je vais mettre du blush. Et là je mets même deux sortes de highlighter irisé. On ne lâche rien. Ensuite je vais travailler les yeux. Alors là j'en mets des couches et des couches. Je m'amuse. Je m'éclate. Je mets des couleurs irisé. Des couleurs mat. Je fais un maquillage soir. Qui va briller demi le fond. Pour bien étirer les yeux. Je réchauffe un petit peu tout ça. Je viens chercher des couleurs plus profondes. Des couleurs mat. Mais qui vont bien bien étirer le regard. Agrandir le regard. Je mets de l'eyeliner. Parce qu'on ne lâche rien. Comme d'habitude. Je vais mettre comme d'habitude. Mon mascara Dior chaud. Du crayon dans les yeux. Bien entendu. Un crayon autour des lèvres. Un rouge à lèvres également. Et un fixateur. Après ça on est paré. L'eau bifazine, micellaire. Il va y avoir de quoi je me chauffe. Bon allez c'est parti. Pour le troisième et dernier démaquillage. Donc pour la tonne de maquillage que j'avais sur les yeux. J'estime que ce n'est pas trop mal. Que pour une troisième fois. Même si je n'ai pas la peau sensible. Effectivement je peux constater que c'est un produit quand même avec beaucoup de tolérance. Et fait pour les peaux très sensibles à effet de rougeur. J'utilise comme les autres fois à peu près 5 cotons devant et derrière. Et c'est vrai qu'il est quand même bien efficace. Ok donc mes conclusions sur cette eau micellaire bifazée. Elle démaquille très bien. Franchement elle démaquille très bien. Effectivement elle n'a pas de fini gras. Et le seul bémol c'est que personnellement. Et encore une fois personnellement. J'ai besoin de plus nettoyer ma peau à grand dos. Dans les pores, dans les stris. Savoir que j'ai émulsionné avec une clarisonique. Avec une éponge conjac. Avec un gant glove. Ça c'est personnel. Mais franchement si on ne peut pas avoir tout ça. Si on n'a pas tout ça. Si on n'a pas envie d'avoir tout ça. Si on part en vacances et qu'on ne veut prendre qu'un seul produit. Mais c'est génial. Vraiment c'est génial. Je fais de gros bisous. Prenez soin de votre peau. Démaquillez-vous bien le soir. C'est très important. C'est le premier geste beauté. L'hygiène de la peau. Je vous en reste très fort. A bientôt. Ciao ciao.